Moi je pense qu'on peut être tous d'accord qu'on n'aime pas attendre. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui aime attendre? S'il y a quelqu'un qui lève la main, moi je dirais, écoute, tu me mens là, c'est pas possible. Il n'y a personne qui aime attendre, n'est-ce pas? Alors on aime bien les salles de jeux, les salles à manger, mais les salles d'attente, non, c'est pas l'endroit où on aimerait être. Ils ont essayé d'embellir au maximum ces salles en mettant des revues, une télé, des jouets pour les enfants, enfin il y a mille choses, machine à café, mais une salle d'attente c'est jamais joyeux, on n'aime pas. Et on a un petit grand problème comme je dis souvent, c'est que on est dans l'attente d'un événement. Jésus nous a promis qu'il allait revenir une deuxième fois, mais le temps qu'on attend qu'il vienne, bah c'est pas sympa. On aimerait peut-être qu'il arrive là tout de suite, peut-être les jeunes vont se dire, oh non, non, pas tout de suite, j'ai encore des choses à faire, mais d'ici quelques années ça va, ça irait. Mais je pense que nous tous, on a des problèmes avec l'attente. Alors aujourd'hui les amis, j'aimerais vous proposer de voir un personnage que d'après moi, ça n'engage que moi, c'est le personnage le plus patient de la Bible, ok? Et pour voir ce personnage, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de la Genèse au chapitre 6, ok? Ceux qui sont les biblistes là de la salle, ils savent déjà de qui je vais parler. Peut-être pas tout le monde, alors si vous êtes curieux, prenez vos Bibles, Genèse 6, et je vais vous lire dans le verset 5 jusqu'à 6 tout d'abord. J'aimerais aussi dire qu'aujourd'hui c'est un message qui est partagé, pas dans le sens qu'il est partagé sur internet, pas dans le sens qu'il est partagé par vous, mais parce que l'idée de cette prédication est venue surtout de Dadou, qui m'a partagé, et moi je me suis dit, c'est super, allez on y va. Donc les amis, Genèse 6 verset 5 à 6 nous dit comme ça, Le Seigneur vit que le mal des humains était grand sur la terre, et que leur cœur ne concevait jamais que des pensées mauvaises. Le Seigneur regretta d'avoir fait des humains sur la terre, et son cœur fut affligé. Déjà, excusez-moi les amis, moi je trouve trop cool que le Seigneur, il a le cœur affligé. Pas parce que j'ai eu le plaisir qu'il soit affligé par quelque chose, mais parce que l'idée d'un Dieu qui s'afflige, ça m'intéresse. Notre Dieu ce n'est pas une machine qui dit juste, ah, bonne action, mauvaise action, sauvé, perdu. Non, notre Dieu il a des sentiments et des émotions comme nous, et quand il voit des fois nos soucis, nos galères, il regarde depuis le ciel, il se dit, bah, je suis affligé à cause de Samuel, juste en regardant ce qu'il vit, je suis affligé dans mon cœur. Et avoir un Dieu comme ça, qui a des sentiments, franchement, ça m'intéresse bien. Mais ce n'est pas notre thème. Lisez encore avec moi le verset 11 et le verset 12, ça ne va pas s'améliorer, je vous dis déjà. Il dit comme ça le texte, C'est vrai, notre société n'est pas parfaite, mais on est quand même loin de ça. Vous êtes d'accord avec moi? Pleine de violence, une terre qui est pleine de violence. Vous pouvez imaginer qu'est-ce que c'est un monde comme ça? Et c'est pour ça qu'en fait, Dieu aura besoin de détruire la terre. Et là, je mesure bien les mots que je viens d'employer. C'est le premier point qu'on va voir ensemble. Pourquoi Dieu a-t-il décidé de détruire la terre? Est-ce qu'il n'y avait pas une autre solution? Dieu est le Dieu des solutions. Il ne pouvait pas juste envoyer un prophète, un ange, quelqu'un qui arriverait, enseignerait les gens, et les gens, là, ils auraient fait mieux. Pourquoi raser tout et commencer à asser haut? Alors, les amis, j'aimerais vous dire que, en fait, Dieu n'a pas détruit la terre. Qui a détruit la terre? C'était les êtres humains. Ils ont pris un chemin qui a complètement détruit la terre. Et les versets qu'on a lus ensemble montrent bien une société corrompue, une terre qui est pleine de violence. Franchement, je n'ai pas envie d'habiter dans cette terre-là. Et ce n'est pas la cause de Dieu. Qu'elle a été détruite, c'est à cause des êtres humains. Le Seigneur ne vient jamais pour détruire, parce qu'il est créateur par excellence. C'est lui qui vient dans notre vie, lorsqu'on détruit tout, quand on détruit les relations, quand on détruit notre réputation, quand on détruit nous-mêmes, quand on s'auto-détruise. Il vient et il dit, écoute, moi je ne viens pas pour détruire, je viens pour construire avec toi. Le déluge, c'est un peu comme ce coup de karcher qu'on donne au printemps. On a tous nos chaises qui sont moches à cause de l'hiver, on les met tous devant, on prend le karcher et on les détruit. Non, on les lave. Et là, on pourra les utiliser en été. Le déluge, c'est une façon de Dieu faire un nouveau commencement pour la terre. Pas simplement on l'avait, bien sûr, mais essayer de construire à nouveau. Mais des fois, Dieu a quand même une mauvaise réputation. Dieu qui détruit la terre avec le déluge. Dans le Nouveau Testament, ça ne va pas s'améliorer. Je ne vous demande pas d'ouvrir, mais je vais vous lire en Marc, chapitre 1, verset 24, dans la version d'Arbi. Jésus est dans une synagogue, il vient de commencer son ministère, il y a un homme possédé devant lui. Vous savez qu'est-ce que cet homme dit à Jésus? Ou disons mieux, qu'est-ce que le démon dit à Jésus? Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus Nazaréen? Es-tu venu pour nous détruire? Je te connais qui tu es le sang de Dieu. L'idée que le Seigneur vient pour nous détruire ne vient pas de Dieu. L'idée que le Seigneur vient pour nous détruire, ça vient directement de Satan. Alors c'est vrai, des fois quand je suis dans mon petit monde, quand j'ai construit tout un tas d'habitudes, et l'esprit vient dans ma vie, il me dit, Samuel, il faut changer ceci, cela, j'ai quand même l'impression qu'il vient me détruire un peu. C'est vrai. Mais après coup, après qu'il commence à faire son nettoyage dans notre vie, là on se rend compte qu'il voulait juste nous donner un nouveau commencement. Notre Dieu est Dieu des nouveaux commencements. Mais il y a une deuxième chose que j'aimerais voir avec vous, déjà avant d'entrer dans notre personnage d'aujourd'hui, Noé. C'est cette histoire que vous avez certainement déjà entendue, pas que dans l'Hix Adventiste, mais dans d'autres communautés, cette idée que l'esprit un jour se retirerait de la terre. Certainement vous avez déjà entendu. Alors moi aussi j'ai entendu. Je me suis dit, où est-ce qu'ils ont pris ça ? Quels seraient les versets que pourraient indiquer qu'à la fin des temps, l'esprit disparaîtrait de la terre ? Alors il y a un texte que j'ai trouvé que ça pourrait quand même tenir la route. Il se trouve toujours en Genèse chapitre 6 et au verset 3. Et étant donné que Jésus avait comparé le temps de Noé au temps de la fin, on pourrait peut-être l'interpréter pour le temps de la fin. On va essayer de voir ensemble. Alors, toujours chapitre 6, cette fois-ci le verset 3. Il dit comme ça. Alors le Seigneur dit mon souffle ne restera pas toujours dans l'être humain car celui-ci n'est que cher. Ces jours seront de 120 ans. Je suis d'accord. C'est un verset assez mystérieux. On va essayer de le décortiquer ensemble. Ok ? Alors, tout d'abord, première chose que j'aimerais vous dire, c'est que dans ma version, il dit mon souffle ne restera pas toujours dans l'être humain. Je ne sais pas ce qu'il dit dans vos versions. Est-ce qu'il y a une version différente dans la salle qui a une expression différente, là, un verbe différent ? Alors, je pense qu'on a carrément tous la même version. Mais si on va dans l'hébreu, on va se rendre compte qu'en fait, d'un, c'est le verbe qui apparaît là, peut être traduit par gouverner, contester, lutter. Le texte est en train de dire que l'esprit de Dieu, le souffle de Dieu, il ne va pas combattre constamment avec l'être humain et qu'il y aura une fin à ça. Et après, il y a ces mystérieux 120 ans. Certaines personnes disent que le Seigneur, depuis le ciel, il a regardé ses patriarches du début de la Bible. Ils ont dit, Dieu a dit, ils vivent quand même beaucoup, ces patriarches, 600 ans, 700 ans, on va mettre ici une petite échéance parce que ça ne peut pas faire la belle vie comme ça. Donc, Dieu avait mis une échéance, donc l'être humain ne pourrait pas dépasser 120 ans. Une sorte de maldiction sur l'âge des gens. Alors, quel est le problème de cette interprétation ? C'est qu'après ce texte, il y a plein de personnes qui ont vécu plus que 120 ans. J'exagère. Plus que 120 en tout cas. Il faut arriver jusqu'à l'époque de Joseph de l'Égypte pour voir quelqu'un qui vit 110, quelque chose qui serait encore atteignable aujourd'hui, mais quand même spectaculaire. Donc, l'idée que Dieu arrive au moment et qu'il regarde depuis en haut et dit, ah, ces gaillards sont en train de vivre trop de temps et je vais le restreindre un petit peu, à mon avis, ça ne tient pas vraiment la route. Alors, qu'est-ce que pourrait être ces 120 ans ? Où on a dit que le souffle ne lutterait pas toujours et que pendant ces 120 ans, il lutterait. Alors, d'après moi, et ça n'engage que moi, c'est ma façon de voir le texte. Il pourrait y avoir des erreurs, je ne suis pas Dieu, je n'interprète pas la Bible toujours avec vérité et tout ça, j'essaye, mais voilà. En fait, ce que je pense que ce texte signifie, c'est qu'il y avait Noé et toutes les autres personnes. Et Dieu a regardé toutes les autres personnes et a dit, les amis, moi je vous propose 120 ans auxquels l'esprit va combattre avec vous. Tous les jours quand vous allez vous réveiller, il y a l'esprit qui va venir vers vous, il va vous dire, écoute, tu te rappelles ces bateaux que Noé était en train de construire ? Je pense que tu devrais aller parler un peu avec lui parce qu'il y a même quelque chose à te dire. Et pendant 120 ans, tous les jours, ils allaient écouter la voix du Seigneur le dire, va vers Noé, va dans l'arche, aide à la construction, crois en déluge, tout ça c'est vrai. Mais est-ce qu'ils ont entendu cette voix ? Malheureusement pas. Le problème, les amis, c'est que quand je regarde ce texte, je pense que je suis beaucoup comme eux parce que ça fait des moments, des années que l'Esprit me dit certaines choses au cœur de façon très claire. Et vous savez, des fois je pensais que j'étais un peu fou, c'était que moi qui écoutais ces choses. Mais cette semaine, j'ai eu quelqu'un qui m'a aussi dit qu'il écoutait l'Esprit dire des choses assez précises. Donc je me suis dit, soit on est deux fous, soit l'Esprit nous dit véritablement des choses. Et je regarde vos yeux et j'ai l'impression que vous aussi, vous avez entendu des fois le Seigneur vous dit clairement, écoute, ça, c'est pas exactement. Combien de fois ? Mais la grande question que je me pose en regardant ça, est-ce que je fais comme Noé ou est-ce que je fais comme les antédéluviens ? Est-ce que j'écoute lorsque l'Esprit essaye de me parler ou est-ce que je dis juste tiens, super, Seigneur m'a dit quelque chose. Mais bon, maintenant j'ai besoin d'aller travailler donc après je réfléchirai. Alors, troisième chose, et là on entre vraiment dans notre personnage, c'est quelle était la véritable différence entre Noé et ses antédéluviens ? On a tout d'abord vu que oui, ils avaient tous les deux l'esprit qui disaient des choses, peut-être les antédéluviens disaient plutôt non, peut-être Noé a dit plutôt oui, mais la Bible dit clairement quelle était la différence les amis. Regardez dans vos Bibles, chapitre 6 toujours, cette fois-ci le verset 8 et le verset 9, il dit comme ça dans ma version. Cette expression, c'est la deuxième fois qu'elle apparaît dans la Bible, la première fois c'est pour qui ? Pour Enoch, pour Enoch, ok. Enoch marcha avec Dieu et il n'était plus parce que Dieu l'a pris. Ce n'est pas qu'il est mort, mais je crois qu'il a été amené au ciel justement parce qu'il avait une relation tellement de proximité avec le Seigneur et c'est ça qui faisait la différence. Encore avec Noé, il nous a montré un personnage qui a une différence claire avec les antédéluviens parce qu'il marche avec Dieu. Pour moi, portugais, ça me fait trop rigoler ça. Vous savez pourquoi ? Parce qu'en langage jeune, si je dis que je marche avec quelqu'un, c'est que je sors avec cette personne. Et ça me fait rigoler parce que c'est quand même quand on sort avec quelqu'un, c'est une relation de proximité. En tout cas, c'est le début d'une relation de proximité. Et Noé avait accepté cette relation de proximité. Ce n'était pas quelqu'un qui écoutait juste l'esprit dire des choses dans sa tête et qui disait oui, bon, un jour. Mais c'est quelqu'un que lorsque l'esprit parlait, il se disait comment est-ce que je peux mettre ça en pratique ? Même si c'était quelque chose de complètement fou. Et je vous dis, les amis, construire un bateau à trois étages au milieu de la plaine dans un temps qui n'avait jamais eu de la pluie, c'est quand même assez fou. Croire que les animaux vont entrer dedans et qu'il n'y aura pas de souci entre la girafe et le lion, c'est encore plus fou. Aller dire aux gens que vous croyez à ça, que vous croyez que le Seigneur vous a dit de construire un bateau pour sauver l'humanité et les animaux, c'est encore plus fou. Si cet homme n'était pas attentif à la voix de l'esprit, alors je ne sais pas qui était attentif à la voix de l'esprit, mais c'est ça justement qui a fait la différence dans la vie de Noé et c'est ça qui pourra aussi faire la différence dans notre vie. Peut-être, les gens vont dire, « Hé, mais Samuel, là, il devient un peu fou, hein? » Des fois, il dit des trucs qui ne sont pas trop logiques. Et à l'intérieur, on aura la joie de voir le Seigneur agir dans notre vie. Et j'en suis sûr que le jour en que Noé l'a vu la pluie tomber du ciel, certainement, il a été ému de voir que notre Seigneur quand il promet quelque chose, il le fait. Alors, quatrième chose que j'aimerais voir et dernière chose que j'aimerais voir avec vous, fais attention aux signes que tu demandes. Alors, j'aimerais une petite introduction qui devrait être très mémorisée par vous, ok? Ce que je veux dire, c'est mon opinion personnelle. Je ne juge pas les personnes qui sont dans la salle qui ont demandé des signes à l'Éternel et que le Seigneur vous a accordé des signes. Si cela est arrivé dans votre cheminement, je suis hyper content pour vous. Vraiment. Par contre, personnellement, moi je ne crois pas beaucoup aux signes et je vais vous expliquer pourquoi. Vous allez me comprendre et peut-être vous allez même être d'accord avec ce que je dis. Dites-moi qui sont les personnages bibliques qui ont demandé des signes. Gédéon, alors c'est le cas typique. Le gars, il demande Seigneur, fais un truc, Dieu fait, et il dit ah non, ça c'est trop facile. Fais le contraire et Dieu fait à nouveau. Excellent. Moi j'aimerais ça pour mon quotidien. Ce serait trop bien qu'à chaque fois que j'aurais un souci, Seigneur, fais ça, juste pour savoir si c'est toi. Fais le contraire. Ah, ok, j'y vais. Ce serait trop cool. Autre personne qui demandait des signes. Apparemment, Noé va aussi demander. Parce que quand il y a l'arche qui s'échoue contre Ararat, il a trop peur d'ouvrir la porte. Ceux qui ont vu les annoncations en Suisse récemment comprennent. Pourquoi ? Parce que si tu ouvres une porte, il y a de l'eau à l'extérieur, tu ne la fermes plus. Donc, avant d'ouvrir cette porte qui était bien étanche et tout, il voulait avoir la certitude que le Seigneur lui dit d'ouvrir la porte. Alors il va envoyer d'abord un corbeau après une colombe et il aura sa réponse. Mais, est-ce que vous connaissez autre personnage qui a demandé un signe à Dieu ? Thomas. Pardon ? Thomas. C'est rigolo après quand Jésus montre le signe qu'il ne veut pas. C'est intéressant. Mais il y a aussi un personnage collectif qui a demandé un signe. Les pharisiens. Jésus va lui répondre assez fort. Et récemment, j'ai prêché sur ça. Donc, il n'y a pas d'autre signe que le signe du prophète Jonas qui vous sera donné. Et il va être dur. Il va dire c'est une génération, je ne me rappelle plus exactement du mot négatif, mais préverti, je pense que c'est le mot qu'il utilise qui demande un signe. Alors, les amis, je ne suis pas en train de vous dire que si vous demandez un signe, vous êtes comme les pharisiens. Mais j'aimerais attirer l'attention pour un piège. Jéléon, Noé, quand il demande des signes, ils n'ont pas la Bible. Ils ont eu une rencontre avec le Seigneur. Le Seigneur les a dit un truc et c'est tout ce qu'ils ont. Ils n'ont pas la Bible pour consulter, essayer de voir comment ceci a fait, comment cela a vécu. C'est vraiment un moment où soit tu demandes à Dieu de te répondre, soit tu ne sais vraiment pas quoi faire. OK? Quand on arrive dans le Nouveau Testament, les pharisiens avaient déjà l'Ancien Testament et les prophéties qui parlent de Jésus. quand il demande un signe par rapport à l'identité de Jésus, il va dire « Pas question, il va lire ton Nouveau Testament. Tout est là. Je n'ai pas besoin que je te donne un signe. Appelle-toi du prophète Jonas, l'Ancien Testament. » Ce qui veut dire que si tu demandes un signe au Seigneur pour te confirmer quelque chose qui est écrit déjà sur la Bible, il faut faire attention à ce qui va arriver parce que souvent la Bible montre qu'il n'y a pas de signe quand les choses sont bien écrites sur la Bible. Moi, j'accompagne des jeunes depuis toujours. J'ai découvert cette semaine que depuis que j'ai 14 ans, j'ai fait l'école de Saba pour les jeunes. Même moi, je ne savais pas ça. J'ai fait beaucoup de camps, de jeunesse au Portugal en tant qu'animateur. Ici, j'ai toujours eu les jeunes autour de moi, Renan, même Adélemont, ici aussi. Donc, j'ai beaucoup entendu des jeunes parler. Et c'est vrai que chez les jeunes, il y a souvent cette démarche de demander des signes. C'est spectaculaire, c'est quelque chose d'excellent. Les jeunes qui sont dans la salle, faites vraiment attention avec ça. J'ai vu des filles me dire, écoute, il est un peu violent et tout ça, on ne sort même pas encore. Mais je pense que ça pourra marcher. Je vais demander un signe au Seigneur. Mais le Seigneur vient te montrer un signe déjà. Si tu vois déjà qu'il est un peu violent et tout, mais pas avec lui. C'est une folie ça. Parce que des fois, et c'est ça que j'ai remarqué, on demande un signe, pas parce qu'on ne sait pas quoi décider, mais parce qu'on voit que ce n'est pas la volonté de Dieu et on aimerait juste qu'il puisse confirmer ma volonté. Alors, je dis bien, ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a en effet des moments en que la Bible ne répond pas et surtout des choses émotionnelles, des moments qu'on se sent seul, des moments qu'on se sent délaissé et que le Seigneur nous donne des réponses. Et je suis convaincu de ça. Mais faites attention quand vous mettez Dieu à l'épreuve en demandant un signe. En tout cas, c'est ma façon de voir. Ça peut être différent pour vous. Bon, je pourrais faire toute une prédication de ça, mais je trouverais que ça ne serait pas intéressant. Donc, je fais un petit chapitre dans celle-là. Comme ça, j'ai parlé quand même du sujet. Alors, Noé, il a décidé justement de demander un signe. Il envoie un corbeau pour voir si ce corbeau prend quelque chose. Rien. Comme quoi, il demande un signe. Il n'a rien. C'est une possibilité. Il envoie à nouveau. Rien. Il se dit, c'est peut-être de cette bête qui est un peu bête. Donc, je vais prendre une autre. Pas des corbeaux. Je vais prendre une colombe maintenant. Il envoie la première fois la colombe et elle vient avec rien. Ce n'était pas un problème d'animal. Mais pour finir, il y a quelque chose qui se passe. Il est écrit au chapitre 8, au verset 11. Il dit comme ça, « La colombe revint à lui sur le soir. Elle tenait dans son bec une feuille d'olivier toute fraîche. Nous, je suis ainsi que les eaux avaient baissé sur la terre. » Intéressant ce texte. Et je vais le spiritualiser. Je sais que quand la colombe amène la feuille d'olivier, c'est juste pour dire la terre est sèche. Mais, si vous me permettez, je vais spiritualiser ce qui est là. Je vais essayer de sortir un message spirituel de quelque chose qui à la base n'avait pas pour but ça. Je vous dis, les amis, c'est très facile de croire en Dieu quand il y a la tempête, quand les délugés autour. Quand les choses vont mal, étonnamment, c'est facile de croire en Dieu. C'est facile de chercher Dieu. C'est facile de prier Dieu, d'aller vers Dieu. Et quand les choses se calment, quand tout devient normal, quand on est bien, quand tout se passe bien, c'est là que c'est plus difficile. Le Seigneur savait que Noé avait marché avec Dieu lorsque les choses allaient mal, lorsque certainement il était insulté, maltraité, moqué par tous ses amis qu'appelaient Noé le fou qui construit un bateau à trois étages. Et là qu'il va sortir de l'arche, le Seigneur fait une piqûre de rappel avec un symbole. Tout d'abord, la colombe, symbole de l'esprit, mais aussi l'olivier qu'on va voir la prochaine fois qui est aussi un symbole de l'esprit. Si tu veux continuer à avoir la joie dans ton cœur, à avoir les réponses dont tu as besoin, n'oublie pas de marcher avec moi, avec l'esprit et avec la vérité. Combien de fois le Seigneur nous bénit avec des choses et au milieu de la bénédiction, on oublie justement ce Dieu qui nous a donné la bénédiction. C'est le piège des fois des belles choses, des bénédictions. On se sent confortable et des fois on oublie. Et le Seigneur montre bien ici à Noé. Rappelle-toi lorsque tu étais dans un petit bateau au milieu d'un déluge qui t'a protégé. Alors sors de cette arche en faisant confiance à ce Dieu qui veut continuer à marcher avec toi. Résumons les quatre choses qu'on a vues aujourd'hui. Dieu ne détruit pas. Notre Dieu est un créateur. Et s'il y a des soucis dans ta vie et s'il y a vraiment des choses qui vont mal dans ta vie, appelle-lui parce qu'il ne vient pas pour te détruire. Il vient pour construire ta vie. Il vient pour te bénir. Deuxièmement, l'Esprit sera toujours en train de lutter avec nous jusqu'à la fin des temps. Cette histoire que l'Esprit un jour se retirerait de la terre, alors si c'est nous qui avons dit non, bien sûr, il ne va pas nous toucher. Mais il va nous toucher jusqu'au moment de notre mort au moment de la venue du Christ. Il va essayer en tout cas. Troisièmement, marcher avec Dieu, avoir l'Esprit fait toute la différence dans notre vie. On commence à penser que les choses qui sont ridicules ne sont peut-être pas tellement ridicules que ça. Et les choses stylées de ce monde, on pense qu'elles n'ont pas tellement de style comme on pourrait imaginer. Dernièrement, restons accrochés au Seigneur même quand tout va bien. Parce que oui, c'est facile d'aller vers lui quand les choses vont mal. Mais le Seigneur nous rappelle à travers cette colombe et de cette feuille d'olivier que pour continuer notre vie et pour sortir de la tempête, il faut continuer justement avec l'Esprit. C'est le défi que j'ai pour ma vie. Écouter l'Esprit, mettre en pratique ce qu'il me dit, marcher avec Dieu. Et c'est le défi que j'ai un souci pour chacun de vous. Amen. Sous-titrage ST' 501